Je crois qu'on va pouvoir commencer. De toute façon, s'il y a un petit bout de bande au début qui n'est pas terrible, on coupera, on s'en fout. Puis même s'il y a des bouts de bande au milieu avec des gens qui font les endos, on les coupera. Ouais, tu peux lancer. On va installer un logiciel, dès qu'il voit Fred Durant, c'est ça. Cripté. Alors, nous accueillons aujourd'hui pour cette table ronde, autour de la table, Frédéric Durant, en bout de table. Gérard, qui est entomologiste spécialiste des immunoptères. Gérard Guillot, qui est au service éducatif du musée Henri Lecoq, enseignant par ailleurs. Philippe Bachelard, qui est entomologiste lépidoptériste, qui nous expliquera tout à l'heure ce que c'est. Joseph Jacquin Lapartase, qui est directeur d'une immunoptère du Sérignan. Et Philippe Rocher, qui est bibliothécaire à l'université Blaise Pascal. On commence par donner la parole à monsieur Jacquin Lapartase sur votre vision de Fabre. Et ce que vous pensez être son apport dans l'entomologie d'une façon générale, et dans les sciences et la médiation scientifique, les difficultés. D'accord. Bonjour. Donc, moi, je m'occupe d'une naturopthère, qui est une structure qui est située juste à côté de l'Armas, dans lequel Jean-Henri Fabre a passé les derniers instants de sa vie, les dernières, entre 1879 et 1915. Et le naturopthère a été construit en complémentarité, c'est-à-dire que c'est un centre culturel et pédagogique consacré à la nature, puisque pour nous, Jean-Henri Fabre n'était pas seulement un entomologiste, il était naturaliste, en fait. Et les insectes restent notre fil directeur. Donc, on parle de la nature globalement, mais à travers les insectes. Et Jean-Henri Fabre, pour l'entomologie, finalement, ça va être, pour nous, celui qui est le premier à faire vivre, à incarner quelque part ces insectes, c'est-à-dire à leur donner une forme d'autodétermination. C'est-à-dire qu'auparavant, comme il le disait lui, on disséquait la bête, on la mettait dans des bocaux avec du formol, des produits qui servaient à les conserver. Et finalement, il a été le premier à considérer que ces animaux avaient une valeur en soi, que ça valait le coup de les regarder pour ce qu'ils font, et non pas pour l'idée qu'on a de ce qu'ils font. Et puis, pour ce qui concerne les sciences, il me semble que, plus que tout, c'était quelqu'un qui était un grand vulgarisateur, et surtout quelqu'un qui était un grand vulgarisateur de niveau démocratique. Et c'est ça qu'on essaie de poursuivre aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on essaie d'être accessible au plus grand nombre, à travers le niveau qu'on emploie dans les expositions, le niveau de discours, et puis à travers la politique d'exposition, qui cherche à toucher différents domaines, avec différentes approches, qui sont aussi bien le mort, que lui récusait, que le vivant, autant que possible, aussi bien pour les plantes que pour les insectes. Et puis, d'autres formes beaucoup plus modernes qu'on utilise aujourd'hui, qui vont être la médiation, pas seulement par les sciences, c'est-à-dire qu'on passe par exemple par l'art. Que voit un artiste ? L'artiste nous permet aussi de voir la même chose que l'entomologiste ou le naturaliste, mais d'une façon différente. Et est-ce que l'artiste, de cette façon-là, ne met pas en valeur des choses qui pourraient échapper aux scientifiques ? Alors, ce n'est pas, bien sûr, l'objet uniquement du naturopthère que de rabibocher la science et l'art, mais c'est, je pense, une façon moderne de considérer les choses qui n'étaient pas du tout le cas à l'époque de Jean-Henri Fabre. Et concernant les techniques de médiation, concrètement, on voit quoi à Serignan ? Alors, à Serignan-de-Conta, il y a vraiment deux parties, avec l'Armas d'un côté, dans lequel on visite le lieu dans lequel a vécu le naturaliste, qui est quand même très connoté le 19e siècle, avec son cabinet de travail qui montre ses collections. On a la salle à manger, qui contextualise vraiment cette science plutôt passée. Et puis, à côté, au naturopthère, on va utiliser des loupes binoculaires, des microscopes, des choses comme ça, pour montrer que la vie, elle est partout. C'est un peu l'intérêt aussi de ce qu'a montré Jean-Henri Fabre, c'est que les animaux, ce n'est pas que les mammifères, ce n'est pas que les grosses choses qu'on valorise en permanence, c'est aussi ces petites bêtes pour lesquelles on est obligé de s'allonger sur le sol pour les voir mieux. Avec les microscopes, on peut, par exemple, montrer que la vie existe partout, y compris dans une mare comme celle qu'on a, avec des énormes quantités d'animalcules qui vivent dans ces eaux. Voilà, donc, la loue binoculaire pour étudier les détails des insectes, par exemple, les pièces buccales, qui sont des outils au programme des enseignements de l'éducation nationale. Et puis, on utilise, bien sûr, aussi bien les insectes, comme je disais, des collections d'insectes qui nous permettent de les comparer les uns aux autres et de les voir dans leur diversité en quelques instants, quelle que soit la saison. Voilà, donc pour ça, on a trois salles pédagogiques adaptées à différents niveaux qui nous permettent de faire des manipulations. Et les gens qui viennent chez vous ? C'est qui ? C'est des gamins ? C'est des familles ? C'est des passionnés d'insectes ? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous ? Quand même, c'est particulier d'aller voir des insectes au moment de l'après-midi. C'est vrai. Alors, en fait, on constate qu'on a différentes sortes de publics. Ça, c'est flagrant. Typiquement, déjà, entre ces deux sites, que sont l'Armas et le Naturopter, on a un certain public intéressé par le côté 19e siècle de l'Armas que le Naturopter n'intéresse pas du tout. Et inversement. Donc, il y a vraiment des approches complètement différentes dans la façon d'aborder le même sujet, parce que finalement, nous traitons de la nature, de l'entomologie. Au Naturopter, on laisse quand même la priorité de traiter Jean-Henri Favre à l'Armas, mais on en parle également. Donc ça, c'est deux sortes de publics, je dirais, déjà qui se séparent à cet endroit-là. Après, on a bien sûr du public très familial, puisque nous essayons d'aborder de cette façon moderne un côté très ludique dans les expositions, où il faut tirer les tiroirs pour accéder aux vitrines. Il y a des jeux vidéo, il y a des vidéos elles-mêmes. Donc c'est moderne, et ça se complète autant que possible avec l'Armas, qui reste vraiment dans son cachet du 19e siècle. Après, on a différents publics aussi, aussi bien des enfants qui viennent avec les écoles, avec les enseignants, que des centres de loisirs, ou bien un public plus érudit, intéressé par d'autres sujets, tels que ceux qu'on propose lors des conférences, qui ont différents objets. Par exemple, demain soir, ça va être une traduction, on va dire, de la façon dont les Égyptiens concevaient les peintures murales qu'ils mettent dans les parois de leur tambour, par exemple, à la lumière de l'astronomie. Voilà, donc on traite aussi de ces domaines-là. Donc il y a vraiment toute une palette d'enseignements, de transmissions de connaissances, de façon scientifique, mais aussi ludique, et dans tous les domaines de la nature. Avant, on vous donnait la parole, une question aux entomologistes. Un insecte tel l'abeille qui est là, comment elle bouge ? C'est des gays. Ah, c'est des gays, alors c'est quoi la différence ? Eh bien, alors justement, c'est l'appareil buccal, comme il était précisé dans les cours de sciences naturelles donnés aux enfants, c'est l'appareil buccal. Ce n'est pas lécheur. Ils n'ont pas des organes pour lécher les plantes et récolter le nectar ou le pollen, pour butiner. Elles ont des mandibules pour broyer les mouches. Et là, tu la reconnais parce qu'elles ont le t-shirt rayé jaune et noir, typique, et parce que c'est marqué la vie des guêpes aussi. Non. Et alors, nos guêpes, elles voient Fabre comment ? Parce qu'on dit, on regarde Fabre, comment les insectes voyaient Fabre ? D'un point de vue visuel. On peut dire qu'à mon avis, c'est plutôt les... C'est Fabre qui nous a appris à les voir, on va plutôt dire ça. Je ne pense pas que les guêpes aient un point de vue sur Fabre et sur tout ce qui nous entoure. Elles s'en battent royalement, sauf quand on met des pesticides à foison ou qu'on détruit leur milieu. Il nous a appris, nous, à se mettre un peu à genoux par terre et à regarder ce qui se passe. À mon avis, c'est ce que nous a transmis Fabre, c'est ça. Et moi qui suis assez anti-pédagogique, c'est à peu près le seul pédagogue qui m'a un peu ouvert les yeux et m'a donné envie d'aller dans la nature. D'accord. Alors avant de revenir au coup d'œil du naturaliste, Philippe, quel est ton point de vue, toi, sur Fabre, sur le plan de l'histoire des sciences, sur le plan de la médiation scientifique ? Quelle place il a dans une bibliothèque universitaire ? Alors, pour répondre à cette question, j'avoue avoir préparé une petite animation visuelle qui va permettre de situer ta question dans une sorte de situation-problème. Si un lecteur me posait cette même question, à la limite je m'intéresse à l'entomologie et qui sont les personnalités les plus importantes dans l'histoire d'entomologie, je finirai par trouver, me semble-t-il, alors j'ai une petite image là qui fait suite à celle-ci, si vous voulez bien. Voilà, ça c'était un petit peu les trois parties que je vais aborder. Mais la première, si je me fie donc à la bibliographie, qui est une bibliographie de 1972 destinée en fait à des étudiants ou à des bibliothécaires, comment constituer un fonds scientifique, dans cette bibliographie, Fabre apparaît comme un des auteurs importants qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Donc je rappelle, on est en 1972 et donc au chapitre des insectes, ouvrages généraux non systématiques, on a les souvenirs entomologiques de Jean-Henri Ford, les 10 volumes chez Delagrave. Donc j'aurais déjà ce premier réflexe, c'est de me dire, dans une bibliographie, on me recommande cet auteur. Si je fais un travail un peu plus pointu, c'est-à-dire que naturellement, il s'agit de faire une recherche documentaire de quoi je dispose pour répondre à cette question, comment je vais faire pour aider le lecteur, je vais privilégier les documents qui sont possédés par la bibliothèque, donc ceux qui sont en rayon ou éventuellement aujourd'hui ceux qui sont en ligne. Je vais utiliser mon portail documentaire, je vais utiliser le catalogue de la bibliothèque et je vais interroger le catalogue pour savoir ce qui existe dans le domaine de l'entomologie. Et, je n'y a pas aux surprises, je vais me retrouver avec le nom de Jean-Henri Ford. Alors, Jean-Henri Ford, et ça avait été évoqué dans la conférence de la semaine précédente, dans cet ouvrage, donc Histoire de l'entomologie, qui est un ouvrage, je dirais, une sorte de manuel de la question, Jean-Henri Ford consacre à la fin du volume quelques pages sur les 40 personnalités qui me paraissent être les plus importantes dans l'histoire de l'entomologie. J'ai fait un petit calcul statistique, dans les 10 personnalités du 19e, début du 20e siècle, il y a Jean-Henri Ford. Donc, pour moi, bibliothécaire, toujours désireux de répondre à la question qu'est-ce que je peux voir et trouver dans l'histoire de l'entomologie, je me retrouve avec Jean-Henri Ford. Alors, dans une seconde image, j'ai fait un petit tableau, je ne sais pas si c'est bien visible avec ses couleurs, mais j'ai voulu donner une idée de ce que nous conservons aujourd'hui à la bibliothèque de Clermont-Université et qui concerne Jean-Henri Ford. Et ça va vous donner... Alors, moi, je me situe dans une perspective que je dirais, pour le moins, objective. Je tâche de répondre à une question. Alors, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui dans une bibliothèque comme celle de Clermont-Université ? Les annales de sciences naturelles. Les annales de sciences naturelles, c'est une publication scientifique qui commence avec le début des années M.C. Dans les annales de sciences naturelles, on trouvera les articles de Jean-Henri Ford, le professeur au lycée impériale de l'Union, puis ensuite celui qui est l'observateur dont on vient de parler. On trouve aussi la thèse, les thèses de doctorat de Jean-Henri Ford, qui sont conservées à la bibliothèque du patrimoine, qui est indiquée à chaque fois par une petite croix à la localisation du document. Donc, ça donne déjà l'idée d'un Ford universitaire, d'un Ford savant et reconnu par son milieu. Il publie dans une revue scientifique et il est auteur de deux thèses, une en zélogie et une autre en botanique. Je voulais quand même montrer, on reviendra à ce tableau juste après, si tu peux bien, montrer l'image qu'il fait suite, je crois. Voilà. C'est que la thèse de botanique que nous conservons ici à Clermont-Ferrand, la dédicace est adressée à M.Henri Lecoq. Donc, là, une personnalité locale qui a fondé le muséum, qui était professeur à l'université de Clermont-Ferrand. Donc, est une personnalité proche de Jean-Henri Ford. On va revenir au tableau. Qu'est-ce qu'on trouve encore ? On trouve l'histoire de la bûche, qui est présentée dans l'exposition actuelle. L'histoire de la bûche, c'est le seul ouvrage que Jean-Henri Ford publie chez un autre éditeur que Delagrave. Il est publié chez Garnier. Garnier, donc, qui publie avec l'histoire de la bûche une sorte de bel ouvrage, de beau livre, livre des traînes, livre de prix, celle seule. Ensuite, Delagrave veillera à ce que Forbre reste exclusivement son auteur et pour les raisons que j'évoquerai rapidement pour finir. Alors, on voit qu'il y a des biographies, la biographie de Georges-Victor Lugro, qui est importante, on la trouve en lettres. On la trouve aussi en philosophie. Alors, je fais ce rappel-là pour voir qu'aujourd'hui, Forbre, il est répandu dans les différentes bibliothèques du réseau. Ce n'est pas uniquement l'homme des bibliothèques de sciences. C'est l'homme aussi des bibliothèques de lettres et on va le voir, l'homme des bibliothèques de philosophie. Alors, je vais rapidement, l'œuvre majeure la plus connue, Les souvenirs entomologiques, dans l'édition dite originale, 1879 à 1907, vous voyez qu'on a l'édition à la bibliothèque des lettres, par exemple. L'édition dite définitive, de 1924 à 1936, dans le grand format illustré de photographie, on les trouve à la bibliothèque de lettres. Alors là, j'ai manqué une croix, pardonnez-moi. À la bibliothèque de sciences, également, on a cette collection. Puis ensuite, je vais très vite, une sorte de rareté, une thèse d'un certain Louis Maton, Henri Forbre, l'éducation de la nature et de la vie. Une thèse de lettres publiée en 1918 par le directeur d'école Normale d'Avignon, qui fait une thèse et qui consacre une thèse à Jean-Henri Forbre. C'est la première thèse, à ma connaissance, consacrée à Jean-Henri Forbre. Et puis, je n'ai retenu que quelques ouvrages antérieurs à 1950. Vous avez, en philosophie, les ouvrages de Bugeaud, enfin, les ouvrages qui sont aussi des thèses, d'ailleurs, soutenir Poitiers, l'œuvre de Jean-Henri Forbre et la psychologie de l'insecte, mais aussi la philosophie antologique de Forbre, ce qui me permet, comme bibliothécaire, de m'interroger sur la dimension scientifique. Et, je dirais, l'œuvre presque de Forbre dans une dimension, une perspective philosophique. Alors, on peut poursuivre, parce que je ne veux pas être trop long. L'image, donc, les souvenirs entomologiques, la fameuse édition originale, en téléquestion, qui est conservée, donc, à la bibliothèque, ici, de Lettres, les souvenirs entomologiques, dans la première édition, 1879, donc, Forbre, auteur d'une œuvre colossale. Moi, je suis confronté, comme bibliothécaire, à dix volumes, dont le premier, date de 1879, le dernier, de 1907, donc, une œuvre datée dans l'histoire, une œuvre ancienne, Les étudiants peuvent toucher les livres ? Ah, bien sûr. Alors, il y a heureusement des rééditions, dont il faudra parler, mais ces ouvrages qui appartiennent à ce qu'on appelle le fonds patrimonial, évidemment, sont proposés à la consultation sur place, sous l'attention bienveillante des bibliothécaires présents. Bon, je voulais montrer aussi, alors, là, on peut passer rapidement sur ces images, les annales de sciences naturelles. Alors, les hommes les plus célèbres de cette époque, donc, sont auteurs et dirigent ces volumes. Et puis, je termine rapidement, dans la troisième partie, sur ce que j'appelle un continent éditorial. On est face à une masse documentaire. Et là, c'est très intéressant, alors, j'ai donné quelques chiffres, sauf l'histoire de la bouche, je l'ai déjà dit, tous les autres titres ont été publiés chez Delagrave. Alors, on estime en moyenne que chaque ouvrage de Forbre était édité à environ 2000 exemplaires. J'ai indiqué le chiffre de 1962 à 1915. 1915, c'est la date de la mort de Jean-Ry Forbre. On a à peu près recensé un total de 584 éditions et rééditions, ce qui fait une moyenne de presque 11 éditions, rééditions par année. Par année. Entre 1962 et 1907, 90 ouvrages originaux ont été publiés. On sait qu'au total, Forbre a sans doute publié 120 volumes. Vous voyez que nous n'en avons gardé qu'une petite trace, une toute petite partie. Il y a eu des désherbages successifs, comme on dit, des éliminations au fur et à mesure de l'évolution des sciences. Mais tout de même, 119 titres publiés, 1962 et 1907, à environ 320 pages en moyenne par volume, on a calculé, comme ça, que ça donnait 38 247 pages entre 1962 et 1907 rédigées et donc publiées. Sur une base de 3 000 exemplaires par titre et par an, pour 584 éditions ou rééditions, ça donne 1 752 000 exemplaires publiés. C'est-à-dire que nous n'avons gardé dans les bibliothèques intermontoises une infime partie, sans doute, de ce qui a été conservé. Il faut savoir que dans le fond patrimonial de la bibliothèque de l'UFM, nous n'avons trouvé en fait que 4 ou 5 volumes, dans la vie de Georges-Étahmour. C'est-à-dire qu'il y a des ouvrages qui ont dû être utilisés, qui ont servi, qui ont été lus, mais il y a aussi, sans doute, beaucoup d'évasion. Ces ouvrages sont entre les mains de quelques-uns. Mais qu'aujourd'hui, quand on se confronte à Forbre, on a ce continent, je dirais, perdu. Et si on passe à l'image suivante, et c'est ça qui peut nous poser la question comme bibliothécaire, c'est qu'il y a toujours une actualité de Forbre. On réédite Forbre. J'ai pris deux exemples qui me paraissent être symptomatiques. Chez l'éditeur privard de Toulouse, Dominique Autier, récemment décédé, avait pris la peine de rééditer la plante. C'est un botanique de Jean-Henri Forbre. Et il y tenait. C'était un projet personnel. Dans le même temps, il avait prévu de créer une bibliothèque numérique sur laquelle il aurait placé la numérisation de au moins toutes les couvertures de tous les manuels de Forbre. Il avait constitué une bibliothèque personnelle. J'ai mis en regard la biographie de Yves Delange, qui a été réédité chez Actes Sud. Bernissen est mort il y a quelques mois. Bernissen tenait absolument à ce que Forbre figure dans les collections d'Actes Sud, qui est un éditeur d'Arles, vous savez. Donc comme si la France du Sud, Toulouse d'un côté, Arles de l'autre, rendait hommage aujourd'hui ou poursuivait, je dirais, l'édition de ces volumes qui étaient ceux auparavant d'un éditeur parisien comme Delagrange. Voilà. J'ai répondu en fait avec quelques arguments préparés à l'avance à cette intéressante question. Merci. Gérard Lyon, au musée Lecoq, il y a une place particulière pour femmes ? Alors, je crois qu'il faut s'approcher des micros, je suis complètement... Il n'y a pas vraiment une place particulière pour femmes, mais il y a quand même une grosse place pour les insectes, grâce notamment aux activités d'autres personnes comme Philippe Bachelard et d'autres qui interviennent au musée. Ce que je voulais dire, c'est qu'on essaye un peu, nous aussi, à l'heure actuelle, en tant que service éducatif, je ne sais pas, on essaye un peu de moderniser aussi cette approche, et notamment une des approches qu'on a choisie avec la collègue qui travaille avec moi, qui est Florence Denevy, c'était de créer... On a créé un site sur la biodiversité dédié aux gens d'éducation nationale, et pour s'intéresser à la biodiversité qui est proche de chez nous. Et là, je retiens ce que vous avez dit à propos du Naturopter, parce que dans l'esprit des gens, souvent la biodiversité, d'une part, elle est ailleurs, c'est les forêts tropicales, c'est la savane, ou c'est la Camargue au plus près de nous, mais c'est des milieux exceptionnels. Et on cherche à restaurer un peu cette image de la biodiversité dès qu'on sort dans la rue, même quand on est dans la maison, il y a déjà de la biodiversité. Simplement, effectivement, c'est une biodiversité faite d'animaux de petite taille ou de plantes de petite taille, et qui demande un peu plus d'attention et un sens de l'observation peut-être un peu plus aiguisé. Et donc, on essaye de développer cette approche en proposant des aides aux enseignants, et notamment l'idée de forum où les enseignants peuvent... où les élèves pilotés par les enseignants peuvent poser des questions auprès du musée pour identifier des espèces qu'ils ont trouvées, etc. Donc, les mettre un peu déjà dans cette... Alors, on est loin de la démarche de Fabre, parce que là, c'est... Je trouve une petite bête, je veux savoir ce que c'est, quoi. Enfin, je veux savoir quelle est son espèce. Mais c'est déjà une des premières démarches. Alors, c'est vrai que Fabre, lui, s'inscrivait dans la durée. Les observations, c'était sur des mois, voire des années, à un rythme de temps qui n'était pas celui qu'il y a maintenant. Mais je pense qu'effectivement, quand on arrive à intéresser des jeunes déjà sur l'existence d'une grande diversité, leur ouvrir les yeux là-dessus, on a déjà gagné une énorme partie. Et c'est vrai que ça... Frédéric disait... Oui, c'est... Moi, je ne suis pas très attiré par la pédagogie pure, entre guillemets. Mais c'est vrai que déjà ouvrir les yeux là-dessus, après, on a fait le gros du travail, quoi. Parce qu'on ouvre une porte là et les enfants, ils ont envie de savoir « Ah, cette bestiole, en plus, maintenant, je suis capable de mettre un nom dessus, d'en parler à d'autres, etc. » Ils ont envie d'en savoir plus et puis d'aller découvrir des petits détails. Où est-ce qu'elle niche ? Où est-ce qu'elle se reproduit ? Est-ce qu'on la voit toute l'année ? Etc. Donc, d'entrer dans cette démarche un peu naturaliste. Je crois qu'on aura l'occasion de parler. Donc, voilà. C'est une des approches possibles. Alors, l'autre approche par le musée, effectivement, c'est le côté mort, comme il a été dit tout à l'heure, c'est les collections. Mais il n'empêche que ça aussi, c'est une approche importante parce que quand les enfants voient, par exemple, les boîtes de... Il y a la boîte, il y a une vitrine qui présente toutes les espèces de papillons d'urne du puits de... Enfin, d'Auvergne, je crois que c'est l'Auvergne. Et bien, c'est impressionnant quand on voit qu'il y a plus de 100 espèces, entre 100 et 200 espèces et que vous demandez aux gens de citer même 4 espèces de papillons. À part, peut-être qu'ils connaissent le citron, le macaon, la pierride, et puis voilà. Donc, de découvrir qu'il y a quand même une sacrée richesse, ça, c'est aussi, c'est une autre porte d'entrée. Et le mort, entre guillemets, les collections ont aussi leur place dans cette approche du vivant et dans cette sensibilisation-là. Et c'est pas plus difficile de faire aimer les insectes à des enfants ? Oui et... Aux oiseaux, par rapport aux animaux. Oui et non, parce que, par exemple, si je compare... Moi, personnellement, je suis très branché ornitho, et bien, en tant qu'enseignant, intéresser les élèves aux oiseaux, vous heurtez un problème monumental qui est le problème du groupe. C'est-à-dire que quand vous vous déplacez avec 20 gamins, maintenant, c'est plus souvent 30 que 20, d'ailleurs, vous vous déplacez avec un groupe de 30 dehors, les oiseaux, je suis désolé, à part les voir s'enfuir, les trois quarts, c'est ça qu'on voit. Alors que les insectes... Les oiseaux, c'est pas sensuel. Oui. Si tu touches pas les oiseaux... Oui, oui, le fait qu'on puisse pas les toucher. T'as vu qu'une bouche ou une sauterelle, tu l'attrapes par une patte, tu viens ici, tu l'as dans la main, tu peux l'échanger comme t'échanges une vie ou un soldat, c'est déjà plus... Non, puis là, avec les insectes... C'est moins sympa pour eux. Avec les insectes, on peut utiliser des petits outils tout bêtes, comme les parapluies japonais, là, qui est un simple truc avec un cadre en bois puis un tissu. On secoue des branches. Et ça, c'est une expérience personnelle avec les élèves. Ils sont fascinés. Quand on secoue une branche, il tombe cinq, six insectes et dedans, il y a, mettons, trois coccinelles et trois coccinelles différentes. Alors, des fois, c'est la même espèce. Il faut qu'elles soient différentes. Mais vraiment, des fois, il y a des espèces différentes. On trouve des chrysopes, on trouve des percereilles, on trouve des tas de choses en cinq minutes, quoi. Eh bien, ça, le côté diversité et l'idée que c'était à côté de nous et qu'on ne le voyait pas. Et ça, ça fait tilt. Alors, c'est pour ça que, au premier abord, ce n'est pas vendeur, ce n'est pas très attractif, les insectes. Mais dès qu'on franchit, dès qu'on les aide à franchir ce seuil, après, une fois qu'ils ont fait ça une fois, ils se disent, ouais, mais ça veut dire qu'il y en a partout, là. Et si je secoue, si je gratte un peu, si je regarde sous l'écorce ou si je vais voir un petit peu plus près, il y a des bêtes partout. Alors qu'avant, ils n'auraient pas eu l'idée d'aller regarder. Donc, là, je pense qu'on a un petit coup de pouce à donner. Et après, là, les enfants peuvent devenir de vrais observateurs. D'accord. J'accède tout à fait à ce que vous avez dit tous les deux. Les insectes, au moins, on peut les voir. On peut les voir, les toucher. et on peut les toucher. On peut les attraper, les manipuler. Quand on touche des immunoptères. Bien sûr. Expliquez. Non, non. C'est-à-dire que moi, je vais être dans la démarche du gamin. C'est-à-dire, moi, à six ans, j'ai eu l'illumination. C'est-à-dire, pour moi, il n'y avait rien de plus étonnant que tout ce qui se passait autour de chez moi. Pour moi, c'était une évidence. Par contre, rien de ce qui se passait à l'école m'intéressait. Donc, moi, j'ai appris sur le chemin de l'école. Et d'ailleurs, j'ai même appris à écrire grâce au Hanton. Parce que j'ai eu une institutrice de comprendre qu'on pouvait écrire aussi sur cette chose-là. Et donc, ça m'a donné envie de lire. Voilà. Donc, c'est en me décrivant un Hanton, en me lisant des textes sur le Hanton que moi, j'ai eu dit tiens, ça m'intéresse. Ce monde-là d'adulte n'a pas l'air d'être complètement nul. Mais je m'étais arrêté, moi, à l'éblouissement total de la nature et des petites bestioles qu'il y avait à côté de chez moi. Et donc, c'est une évolution. C'est-à-dire, on s'aperçoit progressivement qu'on ne sait pas grand-chose sur ce monde immense qui nous entoure. Et donc, on se spécialise. Et un jour, on devient spécialiste d'hyménoptères et particulièrement d'une famille, les pompilidés. Et pourquoi les pompilidés ? Parce qu'il y a un texte de Fabre sur le Caligarganelé. Et le voir, pour une fois dans sa vie, attraper une grande lycose de Narbonne, ça suffit à confirmer la vocation que j'avais. Donc, voilà, moi, je suis hyménoptériste et non pas du tout comme Fabre. C'est-à-dire, je serais même antifabrien dans son dégoût d'humor et dans son dégoût de la systématique. En fait, lui, il a créé l'éthologie. Il a donné envie de regarder le comportement. Et le problème, c'est que maintenant, les sciences se spécialisent de plus en plus. Et celui qui fait du comportement ne fait pas de la systématique. Celui qui fait de la systématique ne fait pas. Et tout ça est cloisonné. et à l'époque où Fabre a commencé à lancer ses études et ses écrits de ses souvenirs entomologiques, lui, il pouvait tout mêler. Et la philosophie, et la poésie, et l'observation exacte, et l'observation inexacte, parce que des fois, il a raconté des beaux bobards. Et aussi, de temps en temps, un peu de systématique à sa sauce. Voilà. Et moi, j'ai choisi la systématique parce que je me suis dit c'est le début de la découverte, c'est la première question que se posent les gamins, c'est quoi ? Donc ça doit porter un nom. Donc si ça doit porter un nom, moi, chaque fois que je vois une bestiole, je vois une énigme, un rébus, je me dis merde, c'est quoi ? Ça se classe sous sa vie. Et après, sa vie commence, ça vient après. Pour moi. Oui, c'est le sens qu'on donne. De toute façon, même vis-à-vis des gens qui nous entourent, une des premières choses pour identifier quelqu'un, c'est mettre un nom sur lui. Pour les êtres vivants, je pense que c'est pareil. C'est vrai que c'est une démarche qu'on a rejetée pendant les dernières décennies, qu'on avait rejetée dans l'éducation nationale, c'était ringard, c'était anti-tout. Et en même temps, on a mis en avant la biodiversité au cours de la dernière décennie. Et c'est vrai qu'enseigner la biodiversité sans avoir des outils pour accéder à ces noms, c'est un non-sens. Parce que si les gamins y restent avec l'idée, il y a l'abeille, l'abeille, la guêpe, l'araignée, et puis le papillon, avec ça, on passe complètement... Enfin, la biodiversité, c'est une notion qui n'a pas de sens. On peut comprendre la biodiversité qu'à travers les espèces et les noms des espèces, c'est le début de la boîte de Pandore. Tout à l'heure, Frédéric Marpris m'a dit que ce n'est pas une abeille, ce n'est pas une guêpe, c'est une abeille. Non, ce n'est pas une guêpe, c'est une guêpe. Alors, c'est quoi, ça ? Ça, c'est un pompil. Alors là, il y avait une difficulté pour savoir pourquoi c'est un pompil. Alors ça, 4 ailes, comme tous les hyménoptères, 4 ailes qui s'accrochent normalement avec un système, les ailes s'accrochent entre elles, ce qui s'appelle des amulis. Les amulis, c'est un peu une sorte de scratch qui permet à l'aile antérieure s'accrocher à l'aile inférieure. Et sur le côté, c'est-à-dire sur les mésopleurs, qu'on ne voit pas, dans le sombre, il y a un sillon transversal qui est typique des pompils. C'est au-dessus, voilà, c'est ça en dessous. Voilà. C'est à ce niveau-là, il y a un sillon transverse, et il n'y a que les pompilidés qui ont ce sillon. Alors après, moi, une chose qui est un peu étonnante, c'est qu'il n'y a pas de faune de France en français des pompils. Ça n'existe pas. Donc je me suis dit un jour, j'écrirai la faune de France des pompils, parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et donc là, c'est le début de la clé des genres. Alors celui-là, il s'appelle Cryptocellus Fabrici. On pourrait croire qu'il est dédié à Fabre, ce que j'ai cru longtemps, mais j'ai regardé 1827. Donc c'était de la préscience de la vente d'Erliden sur Fabre, mais non, ce n'est pas vrai. C'est pour Fabricius. Oui, il y a Fabricius, le superplanc. Fabricius qui est un grand descripteur de l'insecte. Et qui a décrit d'ailleurs le premier pompil qui s'appelle Pompilus Viaticus, c'est-à-dire la guêpe des chemins. Si vous voyez un machin énervé qui court par terre en marchant, en bougeant des ailes et en capturant des araignées, vous allez faire un pompil. Et donc Fabre a écrit ses journées d'été à surveiller un mur pour attraper cette bestiole, pour l'observer. C'était le grand Cryptocellus alternatus qu'il appelle le Caligarganelé. Et le Caligarganelé attrape des très grosses araignées qui s'appellent les lycoses de Narbonne. Et il a vu ça dans les murets à côté de l'Armas. Effectivement, il a commencé, lui, à faire de l'entomologie de proximité. Et bon, il avait du bol. Il était dans un appartement qui le permet plus. Il aurait été dans la Manche. Il n'aurait pas fait 200 volumes. Il aurait été au Groenland. Il n'aurait rien écrit du tout. Donc, c'est bien aussi le milieu qui fait aussi la curiosité. Ça aide beaucoup d'être baigné dans un endroit où tu as des insectes qui font plus de 5 cm. C'est marrant. On prendrait une population de gendarmes ayant vécu en Nouvelle-Calédonie et en Guyane. Tous ont pratiqué l'entomologie. parce qu'ils ont vu des morphos, parce qu'ils ont vu des machins énormes et ils se sont tous dit mais qu'est-ce que c'est ? C'est tellement évident. C'est tellement évident. Quand les bestioles font 15 cm de long, tout le monde commence à porter un regard. À partir du moment où la faune fait moins de 5 mm, là, il y a beaucoup moins de clients. Par exemple, il n'y a pas d'amateurs de colamboles. Il n'y a que des professionnels qui donnent dans le colamboles. Donc, il y a des paliers entre la lunette d'astronomie qui fonctionne bien et juste les yeux et les papillons que toi, tu as vus quand tu étais gamin et qui t'ont donné envie de faire papillon. Oui, bien sûr. Encore une question aux systématiciens. Ça veut dire quoi, Crypto-Kellus ? Ça, c'est bon. Je ne sais pas. Ah, pardon. Non, non, mais je ne sais pas pourquoi Crypto-Caché. Kellus, c'est quoi déjà ? C'est la main. Il y a des plantes qui s'appellent Kellone. Kellone, ce n'est pas une bouche. Il y a une plante qui s'appelle la Kellone et qui a une forme de bouche. C'est ça. C'est la bouche. Oui, c'est ça. Il y a la bouche cachée. Voilà, c'est ce qu'il faut. Oui, c'est bon. C'est ce qu'il faut. Mais sauf que c'est souvent, par exemple, Pompil, il a posé un problème de nomenclature. Il y en a un qui a décidé, c'était l'attrait, il avait décidé que c'était des psamocaresses, ça veut dire qui vivent dans le sable, ce qui était juste. Et de l'autre côté, il y avait Fabricius qui a décidé d'appeler ça Pompilus, ce qui vient du grec et qui veut dire qu'il était un poisson qui guidait les navires. Donc, il n'y a absolument aucun rapport. Et l'attrait, il a trouvé que le mot était plus joli, c'était plus joli, qu'il valait mieux les appeler Pompil. Donc, il a donné ce nom-là, il n'y a pas de raison valable, et même c'est en désaccord avec le code de nomenclature qui dit que c'est le premier descripteur qui doit être prioritaire. Donc, les Pompilus posent des questions de nom et des questions sans nom. Par exemple, moi, j'avais nommé une bestiole, on peut voir les aporus aussi, je suis en train d'en nommer, moi, je donne dans la facilité. Donc, ça, c'est des bestioles qui ont des têtes un peu en forme de décapsuleur parce qu'elles vont chercher des petites migales dans le sol et avec leur tête... Il n'y a pas de migale chez nous ? Si, il y a trois espèces. Alors, vas-y. Il y a trois espèces. Si, 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 il paraît. Il y a trois espèces, à peu près. Et donc, elle décapsule les opércules que font ces petites migales qui sont terrestres pour pouvoir rentrer et paralyser l'araignée. Et donc, là, il y a une espèce qui est... Je pense que tu peux cliquer. Tu sais. Oui, voilà. Donc, là, il y a une espèce nouvelle que je vais baptiser Foucarty. C'est celle-là, là, qui a été trouvée au Maroc et qui est donc nouvelle. Et moi, bêtement, le nom que j'ai donné, c'est le type qui l'a trouvée sur le terrain. Voilà. Elle est liée à Antoine Foucarty qui est celui qui a posé le bon bac jaune au bon endroit et qui aime ramener cette petite bête. Voilà. Donc ça, c'est effectivement... C'est une connaissance particulière parce qu'après, moi, je connais le fabre de maintenant qui s'appelle Edgar Gros. Je ne conseille à personne de lire ce qu'il écrit parce que c'est beaucoup moins poétique puisque lui, il fait vraiment du comportement. Donc, il n'y met ni ses sentiments, ni sa philosophie de la vie, ni ses... Il n'y met que le pompier l'a traversé pendant 2,55 m à telle vitesse. Le vent était situé comme ça et il a déplacé 4 grains de sable à droite, 5 à gauche et ça a duré 30 minutes, 27 secondes pour auperculer son terrier, etc. Et par contre, il fait bien comme Fabre, lui, il ne veut pas savoir le nom des bestioles, il les capture à la fin et il me les envoie pour déterminer et c'est pour ça qu'il peut publier parce que sinon, il serait bien embêté, il dirait l'espèce A fait comme ça, l'espèce B, l'espèce C, D, F, G, H, I, J, K, etc. Je vous pose une question pour vexer, à quoi ça sert de faire la différence entre Unicolor et Foucardi ? Voilà, c'est fondamental. Non, non, moi j'ai une grande théorie sur les sciences utiles et inutiles, donc pour moi, il y a plein de sciences dites utiles, par exemple, on envoie un satellite dans l'espace et on a un satellite, on a le magnifique, le juste prix, donc moi je préfère faire des choses totalement inutiles. Voilà, ça coûte beaucoup moins cher et le résultat est immédiat et voilà, puis bon, à quoi ça sert ? Oui, à quoi ça sert de faire de la poésie, à quoi ça sert de peindre ? Moi, je suis partisan de sciences naturelles qui devraient être classées comme sont classées les livres de Fabre progressivement dans les sciences humaines, je ne sais pas, du côté de la contemplation du vivant. Et bien que systématicien, est-ce qu'il y a une histoire différente aux deux bestioles ici, entre Unicolor et Foucardi ? D'un point de vue éthologie, qu'est-ce que c'est différent ? L'éthologie est différente. qu'est-ce qu'elle fait différente ? Foucardi, on va bien être embêté pour savoir qu'année sont des... Parce que c'est le type et spécimen unique. Donc c'est difficile. on va être embêté pour savoir. Mais on sait que par exemple Unicolor et par exemple celles qu'il y avait avant et Planiceps n'attrapent pas les mêmes espèces d'araignées, ne font pas leurs terriers de la même façon et comme chaque genre chaque genre pompile par exemple il y a des pompiles qui vont courir après leur araignée jusqu'à épuisement quasiment. Il y en a d'autres qui vont couper les pattes de ces araignées pour pouvoir donner à manger leur lave. D'autres qui vont plutôt être spécialistes des araignées qui vivent dans des toiles. D'autres qui vont plutôt être spécialistes... Donc chaque petit élément on a par exemple en Auvergne on a Eophereola manticata qui est une bête qui ne paralyse que l'araignée rouge l'Eresus nigère elle est spécialisée que dans cette espèce. Comme il y a aussi des pompiles qui eux sont des kleptoparasites qui attendent qu'un autre attrape pour pouvoir voler la proie de l'autre et donc il y a des spécialisations comme ça. Et ça montre moi si ça doit démontrer une chose c'est que c'est très complexe le vivant et que vouloir par exemple comme certains urbanistes qui disent on veut pour l'espèce papillon quelle est votre préconisation urbaine d'aménagement là Philippe peut leur dire il y a 5000 espèces de papillons en France à qui on s'adresse qu'est-ce que ça veut dire l'espèce papillon c'est pour montrer aussi qu'on sait tellement peu de choses que ça devrait nous rendre un peu plus modeste sur notre emprise du vivant on devrait peut-être mettre un peu de mou et avoir conscience que chaque intervention qu'on a même à des petites échelles très locales peut avoir des conséquences on peut amener à détruire comme ça des espèces alors effectivement alors aussi on peut dire bah oui cette espèce là en moins qu'est-ce que ça va changer ça va pas empêcher la planète de tourner c'est simple c'est une simple une simple conscience de ce qui nous entoure et d'une sorte de responsabilité qu'on peut avoir vis-à-vis du vivant et de se dire bah d'essayer le plus possible parce qu'on n'est pas naïf non plus on est de plus en plus nombreux et on sera de plus en plus nombreux et on a une emprise de toute façon réelle et omnipotente sur notre environnement mais essayer de limiter au maximum cette emprise en prenant conscience justement que c'est que le vivant autour de nous c'est quelque chose d'extraordinairement diversifié et complexe parce qu'il y a la diversité puis il y a les interactions il y a etc les spécialisations les généralistes et tout et que dès qu'on touche à ça enfin dès qu'on s'amène là-dedans et bah on fout le bazar c'est la théorie du château de cartes aussi si à force d'enlever des tuiles des tuiles des tuiles ou des rivets et bah un jour tout va se déglinguer quoi ça c'est clair ça c'est moi le prendre sur le nez un petit tour du côté des papillons des papillons en Auvergne il y a combien d'espèces on les trouve partout oui ça c'est c'est un petit peu c'est un petit peu comme en Auvergne comme en France comme dans le monde les papillons ont colonisé pratiquement tous les milieux et en nombre d'espèces on doit être à peu près à 50% de la faune de France donc environ 2000 2500 taxons pour la région Auvergne sachant que il y a des pas entiers des lépidoptères donc des groupes qui sont qui sont beaucoup moins connus que d'autres et qui par conséquence et bah on manque de connaissances et on ne sait même pas en fait le nombre exact de papillons que l'on a en Auvergne parce que on manque de spécialistes également pour les étudier et et donc c'est quelque chose donc qui est en constante progression je dirais Alors vous dites papillons papillons de jour papillons de nuit c'est quoi la différence ? Ah ben la majorité des papillons de jour ont des antennes en massue c'est à dire elles partent filiformes et elles se terminent par une sorte de massue et disons en général ils replient leurs ailes ils les relèvent les papillons de nuit mais ça c'est des c'est vraiment des grandes lignes les papillons de nuit ont des ailes qui se replient beaucoup plus en toit donc à plat et puis ils ont des antennes soit filiformes c'est à dire vraiment très fines de sur la totalité de leur longueur soit des antennes plumeuses voilà alors c'est qui qui domine c'est les papillons de nuit et le jour et le nuit c'est les papillons de nuit on doit avoir un rapport de 1 pour 10 c'est 10 fois plus nombreux même peut-être largement plus et toutes les espèces de jour sont connues en auvergne ? et bien c'est difficile de répondre à une telle question toutes sont-elles connues ? toutes sont connues oui on va quand même en papillon de jour on peut dire oui mais actuellement on s'aperçoit qu'on a des espèces qui arrivent avec des échanges qui sont de plus en plus rapides et de plus en plus de plus en plus rapides et de plus en plus fréquents avec le monde et donc on a des espèces qui arrivent qui colonisent la France pour arriver jusqu'en Auvergne évidemment et à l'inverse on a des espèces qui disparaissent donc même si on a un fond du peuplement qui est stable on a toujours des espèces nouvelles invasives et qui sont de plus en plus fréquentes une espèce invasive dire quoi par exemple ? et bien c'est une espèce je sais pas on peut prendre le cas alors c'est vrai qu'en Auvergne on est un petit peu plus à l'abri entre guillemets que d'autres régions parce qu'on n'a pas de port déjà donc on est limité par les arrivées accidentelles par bateau on a un climat oui on a le on a un climat qui est un peu plus rude que d'autres régions de France on a des barrières naturelles avec des montagnes donc ce qui limite assez les espèces invasives mais donc une par exemple qui est arrivée il y a plusieurs décennies en France qui est un papillon diurne un papillon de jour le brin des Pellar buconium qui est originaire de l'Afrique australe donc du sud Namibie et qui est arrivé en fait via les Pellargonium des horticulteurs des particuliers qui est arrivé dans les grands centres qui sont en Belgique ou aux Pays-Bas et puis ensuite il a colonisé quasiment toute l'Europe à une vitesse assez assez gênant assez importante alors c'est gênant oui enfin oui parce que dans un sens mais c'est pas gênant dans la mesure où il prend pas la place d'une espèce indigène c'est à dire il n'a pas il n'a pas supplanté une espèce indigène bon après c'est plus embêtant pour les fleuristes oui parce que la chenille mange les boutons floraux donc on a des beaux Pellargonium qui ne fleurissent jamais et dans le sud de la France vraiment c'est une espèce qui peut être très très abondante et qui pose problème dans certaines villes effectivement mais c'est quasiment là impossible à éradiquer parce que si les municipalités eux peuvent avoir des traitements massifs ou avoir faire de la prévention et bien les particuliers ont toujours des Pellargonium que l'on rentre l'hiver dans sa cave et donc on rentre avec les oeufs du papillon et au printemps suivant et bien c'est reparti disons que s'il y a une interaction avec l'activité humaine on est au courant de l'invasion ou pas c'est ça si par exemple pour le frelon asiatique il y a des apiculteurs donc il y a des gens qui crient attention il y a le frelon asiatique par contre il y a un spécilé qui s'appelle l'isodontia mexicana qui a entièrement envahi la France ça a alerté trois entomologistes voilà et ça a fait aucun article dans aucun journaux et tout le monde s'en fout parce que et on ne sait pas par contre la conséquence que ça a sur des espèces proches puisque personne les étudie puisque par exemple pour en revenir à des écritures de fonds de France ou tout ça c'est quand même particulier que c'est un réseau d'amateurs en France qui fait le boulot de systématiciens ou de comme Philippe de comment dire de surveillance du terrain active de ce qui s'y passe alors avant on va revenir peut-être sur les espèces en danger il y en a en Nouvelle ? oui comme partout c'est à dire que oui évidemment avec bon on a des espèces qui sont en danger de par les activités humaines parce que par exemple on peut avoir des papillons strictement localisés à certaines zones géographiques ou à un certain type de milieu qui peut être très restreint en surface en Auvergne et dès que l'on a une activité humaine qui bouleverse ce secteur géographique ou ce milieu et bien évidemment on peut mettre en péril des espèces de papillons et en particulier chez nous on a les zones de montagne comme le mont du Cantal ou le massif du Sancy qui en fin de compte ont une surface relativement restreinte sont un petit peu des îles au milieu de zones beaucoup plus basses en altitude et donc si on agresse ces zones d'altitude et bien en conséquence on va agresser également les espèces animales et végétales dont les papillons et si certains ne vivent qu'à ces endroits là effectivement ils peuvent être en danger en danger par exemple par les stations de sport du verre par le pâturage par beaucoup de choses en fait alors ça se réintroduit les papillons en tout cas et bien oui dans certains cas mais bon avant d'introduire ou de réintroduire des espèces il faut bien préalable c'est de connaître précisément l'écologie la biologie des espèces pour être sûr pour mettre toutes les chances de son côté que l'introduction ou la réintroduction va réussir et qu'est-ce qui se réintroduit des papillons réintroduits il y en a il y a des exemples positifs il y a des choses qui marchent oui oui il y a des choses il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas qu'est-ce qui ne marche pas et pourquoi et qu'est-ce qui ne marche pas parce qu'on fait ça sans vraiment connaître d'une part exactement la biologie des espèces et puis sans s'assurer que le lieu de l'introduction ou de la réintroduction est capable justement d'accueillir si c'est dans le cas d'une réintroduction d'accueillir à nouveau l'espèce c'est-à-dire que si elle a disparu à un moment donné c'est peut-être qu'il n'y avait plus les conditions stationnelles qui lui permettaient de vivre donc si on veut réintroduire il faut d'abord s'assurer que tout est à nouveau réuni pour accueillir l'espèce c'est surtout le papillon Apollon je crois que vous avez vous avez participé oui c'est parti de quoi c'est parti de quoi l'idée pourquoi pourquoi se polariser sur ce papillon parce qu'il est beau parce qu'il est blanc qu'il a des taches rouges peut-être oui est-ce que blanc avec des taches rouges suffit à avoir le droit d'être sauvé non mais pourquoi c'est pas toujours facile à répondre les questions qui commencent pas pourquoi on préfère comment que pourquoi et en fait c'est aussi parce que une réintroduction qui réussit nous apporte beaucoup d'enseignement mais une réintroduction si au préalable on s'est assuré de toutes les conditions que j'ai précisé et qui ne fonctionne pas c'est tout aussi tout aussi intéressant parce que ça montre qu'il y avait encore autre chose qui n'était pas présente et que l'on n'a pas compris et voilà vous avez des exemples précis de bestioles qu'on a essayé d'introduire on a insisté lourdement et ça n'a pas marché non on a insisté lourdement non c'est quand même après l'introduction la réintroduction de papillons c'est hyper marginal quoi après il y a beaucoup de personnes qui font ça enfin beaucoup de personnes il y a quelques personnes qui peuvent faire ça il n'y a qu'une poignée il y a combien d'anthomologistes de personnes qui voilà on est peu nombreux il y a peu de personnes qui font ces expériences entre guillemets je crois que les insectes on s'en fiche de façon globale si ce n'est pas un mammifère ou un oiseau voilà donc en fait un programme de réintroduction il faudra trouver quelques financements qui acceptent de je dirais c'est peut-être c'est peut-être non c'est non les financements c'est il faut effectivement on peut toujours voilà on prend quelques papillons sur un site on prend sa voiture on l'emmène sur un autre site et puis voilà ça peut se résumer à ça tout simplement après ça dépend si on veut que ce soit plus médiatisé alors effectivement il faut faire ça de manière plus structurée plus autorisée non mais plus autorisée si c'est des espèces protégées après il y a plein d'espèces qui ne sont pas protégées qui n'ont pas de statut réglementaire et là rien n'empêche de les prendre et de les emmener ailleurs ça on peut moi je vois je vois 5-6 papillons apollon dans une petite vallée du cantal j'ai le droit de les prendre non parce que justement l'apollon il a des papiers lui il a ses papiers donc il y en a même pas mal et là non alors pourquoi pourquoi toi tu as le droit de les transporter et pas moi et bien justement parce que parce que dans le cas des espèces des espèces à statut où il y a une réglementation à ce moment là il faut avoir des autorisations alors les autorisations changent au fil au fil des ans avant c'était des autorisations que l'on demandait au niveau national maintenant c'est les préfets de départements qui autorisent ce genre de choses et il vaut mieux quand même c'est quand même assez difficile à avoir et il vaut mieux s'entourer de personnes connues et reconnues pour faire ces demandes et c'est vrai que dans le cas de l'apollon dans le puits de Dôme c'était en collaboration avec une université c'était l'université de Marseille avec un professeur qui un des derniers profs d'entomologie qui a travaillé avec ses étudiants pendant des décennies sur justement sur l'apollon sur les problématiques de l'apollon en France et en Europe qui qui avait l'idée effectivement de faire une réintroduction de l'apollon sur le puits de Dôme et c'est possible de communiquer je m'adresse à vous mais à vous tous en fait c'est possible de communiquer en direction de la population pour militer pour la réintroduction du papillon à Pologne la réintroduction en elle-même non mais sur sa présence oui c'est un peu plat comme peluche parce qu'il vaut mieux un panda mais disons que c'est quand même plus médiatique je reconnais qu'entre ses papillons et des pompiles et puis même les araignées par exemple ça va être chaud ses poilus ses piqueurs lui c'est quand même non c'est vrai que la réintroduction non mais la présence de l'apollon sur un site oui ça peut être c'est pour ça que c'est aussi présent dans les listes européennes c'est à dire que les listes européennes de protection de l'environnement se limitent à ce qui est identifiable par à peu près tout le monde ça aide bien c'est à dire que l'apollon avec ses taches rouges et son look on est sûr de ne pas le confondre avec une fraise des bois et par contre tout ce qui commence à être compliqué apparaît pas dans les listes moi je suis spécialiste et bête on a des espèces hyper qui sont quasiment identifiables que par des spécialistes par les génitaliaux et qui sont qui sont sur des listes de protection et que sans la capture on ne peut pas savoir ce que c'est imaginer la tête du gendarme et oui c'est à dire il y a une image là-dessus enfin une image qui renvoie les gens se reçoivent quand ils visitent des villes ou des sur le côté humain des choses historiques souvent il y a des fois des maisons qui sont sauvegardées parce que Jeanne d'Arc s'y a arrêté 30 secondes au cours de son périple etc et on accorde de l'importance à ça uniquement pour un événement comme ça très vrai alors moi ça me laisse un peu rêveur mais bon je comprends je comprends qu'on y accorde de la valeur je crois que là il y a un parallèle à faire entre la micro-espèce espèce très localisée qui est présente que dans une toute petite vallée ou sur un petit flanc d'une colline pour moi elle a largement autant de valeur que savoir que la maison machin X au coin de la rue elle a accueilli Rimbaud pendant un an ou Jeanne d'Arc qui y est passé etc autrement dit je crois que vis-à-vis des gens vis-à-vis du public pour faire passer l'information il faut aussi rappeler comme ça essayer de faire des parallèles parce que je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas conscience de cette valeur du vivant on accorde de la valeur qu'aux choses qui valent de l'argent directement qui peuvent se monnayer le vivant il ne peut pas se monnayer tout au moins une grande partie mais ça n'empêche pas qu'il a quand même une valeur intrinsèque une valeur en soi et ça je pense que vis-à-vis des générations futures et vis-à-vis notamment des enfants c'est une valeur énorme à faire passer et tout à l'heure la question c'est ça sert à quoi de nommer ça sert à rien mais ça sert quand même à la connaissance qu'on a du vivant et en soi c'est ultra important comme le banquier suisse qui compte ses bifetons dans son coffre là c'est pareil s'il y a des noms et des taux il peut faire un inventaire exact de la richesse de sa colline et effectivement on est le patrimoine naturel n'est pas considéré comme une vraie richesse il y a plein d'endroits je crois que c'est en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui l'ont mis dans la constitution comme une richesse réelle c'est ça il y a deux endroits dans le monde où ça devient un vrai souci où ça devient aussi une vraie revendication avec un vrai patrimoine naturel mais c'est marrant quoi plus on va normalement dans le sud plus on s'en fout globalement de sa richesse naturelle les suédois par exemple savent exactement les réglementations européennes aussi viennent des spécialistes là où il y a des spécialistes il y a des réglementations là où il y a des diffusions de savoirs il y a des possibilités de dire faites attention à cette espèce mais pour revenir donc à la médiatisation par exemple et sur l'Apollon il y a actuellement un plan biodiversité à la communauté d'agglomération de Clermont qui se met en place et ils se cherchent un logo un peu symbole de la biodiversité de leur territoire sur la communauté d'agglomération et l'Apollon et Arlis au même titre que la Loutre que le Milan Royal et donc ce sont les enfants des écoles de Clermont qui vont choisir et on va voir alors moi là pour répondre à la médiatisation ça fait partie des trucs qui m'horripile complètement c'est à dire qu'il y a beaucoup d'argent pour la frime c'est à dire pour faire des magnifiques livres en quadrichromie sur l'impact sur la biodiversité et sa beauté et absolument strictement rien pour le fond et pour la connaissance voilà mais strictement rien c'est à dire que les faunes de France à peu près depuis 40 ans sont éditées uniquement à titre à titre individuel c'est des gens qui vont consacrer 30 ou 40 ans de leur vie à fabriquer ces dictionnaires du vivant sur la France ils auront pas d'argent pour leur déplacement pour aller voir les types pas d'argent pour jamais un centime jamais rien sera distribué pour ça et par contre pour faire une plaquette avec un Apollon en logo on va dépenser quelques centaines de milliers d'euros histoire de mettre tout le monde heureux parce qu'après ils font une magnifique édition comme quoi et alors là je suis navré je fais partie des gens que ça navre et que ça horripile en plus alors c'est vrai que pour protéger il faut connaître il faut nommer je comprends bien alors justement sur nommer les papillons de nuit il y a des gens qui connaissent ça voilà la fausse de la fausse de l'Octurne des ce qu'on appelle les grands papillons de nuit et elle a fait connu en France en Europe il y a des ouvrages il y a ça a été inventorié ça veut pas dire qu'on connait tout on découvre tous les ans des nouvelles espèces il y a toujours des choses à trouver après il y a un monde un peu comme chez les pompiles c'est ce qu'on appelle les microlipidoptères ce que vous appelez les mythes et là il y a en France plus de 3000 de ces microlipidoptères et tous les ans on trouve des espèces nouvelles et il y a 10 spécialistes en France et dont pratiquement tous que des amateurs pour 3000 espèces connues connues et tous les ans en gros on découvre une dizaine d'espèces nouvelles soit nouvelles pour la France soit nouvelles pour la science parce que c'est un monde infini on en découvre trois parce que vous êtes parce que vous êtes trois voilà c'est ça vous seriez sans ça irait plus vite on les aurait découvert plus vite bien évidemment bien évidemment ça c'est mais c'est vrai que ça reste un monde et alors bon si ça c'est sur la France mais alors si on s'attaque au plus d'hommes ou à l'Auvergne moi je connais un peu les microlépidoptères du Puy-de-Dôme mais ceux de l'Allier de la Haute-Loire ou du Cantal il n'y a pas grand monde et c'est tout c'est tout un ventorier par exemple il y a une famille qui s'appelle les Icnevons qui sont en rapport avec les papillons qui parasitent tout ça actuellement il y a une spécialiste au musée de Paris elle n'a pas le temps de s'en occuper parce qu'elle a une chose elle a beaucoup de problèmes avec le frelou asiatique donc elle n'a pas le temps de s'occuper de ça et il y a quand même 5000 espèces et il n'y a qu'une seule personne en France et sur ces 5000 espèces c'est quasiment un blanc un blanc complet c'est un blanc complet et dans les listes et dans les connaissances il n'y a personne qui est capable de faire un inventaire de ça et on s'éloigne de Fabre parce que ce n'était pas sans souci non plus c'était pas sans souci justement le problème c'est que si on ne connait pas on ne peut pas protéger on ne peut pas en parler si on se spécialise sur la systématique il faut aussi être capable de parler d'éthologie pour donner envie aux gens de connaître en fait vous n'êtes pas un peu victime de l'explosion de ces groupes trop d'espèces fait que vous ne pouvez plus vraiment déterminer vous ne pouvez plus c'est-à-dire que moi j'ai essayé de prendre la chose à l'inverse c'est-à-dire que je me suis dit si je veux faire le comportement il faudrait au moins que j'arrive à les nommer donc pour pouvoir les nommer j'ai donc fait de la systématique pour pouvoir les nommer et effectivement ça m'est plus facile après d'en parler et de coller un comportement sur une bestiole puisque j'arrive déjà à la nommer je trouve que c'est le préalable le préalable a été oublié pendant à peu près 40 ans ça fait 40 ans qu'on navigue sans préalable et où les écologistes comme les éthologistes s'aperçoivent du trou béant qui fait que moi j'ai essayé de me spécialiser par exemple rien que dans les pompiles du monde pensant que ça allait être étroit comme créneau bon il y a 4000 espèces aussi donc c'est grand comme tous les mammifères donc c'est déjà c'est immense mais ça me permet au moins d'avoir une vue de la faune de France et du point de vue du comportement et du point de vue j'arrive à en parler de mes bêtes j'arrive à en parler et c'est important et avec des gamins t'arrives à en parler ? ouais ouais c'est à dire que c'est des bestioles il faut amener les gamins sur le terrain il faut que ça soit ou alors c'est quand on appelle ça des collections de oulala quand tu vas dans un musée il fait oulala donc c'est tout ce qui dépasse qui fait la taille de la main voilà dès qu'on a une bête qui fait la taille de la main là les gamins sont tous épatés surtout si c'est carrossé si c'est un beau coléo avec des là ça marche tout de suite les mômes les mômes ont tout de suite comme les morphos ça marche avec les gendarmes ça marche avec les gamins quoi ça marche avec toutes sortes de populations différentes mais comment tu peux faire par exemple moi il m'est arrivé une histoire super sympa à l'école où elle est ma fille il y avait une émergence de la mouche de mars il y en avait partout c'est quoi la mouche de mars ? c'est bibio marsy et c'était ma réponse ils m'ont demandé les mômes c'est quoi ? je leur ai dit c'est bibio marsy ça m'est venu tout seul je leur ai dit et les mômes ils ont adopté le terme tout de suite ils ont trouvé ça vraiment sympa et toute la cour de récréation comme il y en avait vraiment une émergence il y en avait des centaines il y en avait des centaines et il y a des gamins qui chopaient ça et qui disaient qui veut mes bibio marsy merci beaucoup tous les jeux de mots étaient possibles et voilà donc ça veut dire que les gamins aussi si on ne leur vend pas si on leur rampe on peut leur dire les choses comme elles sont c'est à dire avec les vrais noms avec la vraie curiosité qui nous nous anime et pas essayer d'aller dire voilà de vouloir à tout prix rabaisser le truc Fabry Fabry ne mettait pas les choses au ras des pâquerettes donc pour résumer tu penses que l'argument de dire une bestiole on va la sauver parce qu'elle sert à ça c'est quelque chose inadmissible pour moi moi ce que j'aimais bien aussi c'était mieux dit c'est au moment d'un grand événement que tout le monde médiatiquement regarde à la télévision et pense que c'est la fin du monde tu descends dans ton jardin et tu t'aperçois qu'il y a tout un monde qui ne s'en préoccupe pas de tout ça c'est très rassurant pour moi c'est à ça qu'elle sert principalement cette fameuse diversité animale c'est de penser qu'il n'y a pas que notre société on est dans un grand truc et comment au niveau des enfants au niveau du muséum comment vous faites est-ce que vous avez une stratégie pour attirer les enfants c'est effectivement la grande difficulté par rapport à ce que vous dites c'est qu'on est en concurrence permanente aujourd'hui avec ce à quoi les enfants ont accès c'est-à-dire qu'effectivement ils vont avoir accès facilement aux morphos aux goliathes à des choses très spectaculaires et nous on essaie de les ramener vers des choses qui sont toutes petites qui sont noires qui sont pas présentes toute l'année donc c'est une grande difficulté et pour le coup l'enseignement de Fabre est intéressant parce que le vivant je crois que ça reste un bon outil aujourd'hui et puis après il y a la façon d'aborder les choses et je crois que en l'occurrence Fabre là aussi était un bon exemple quand il faisait ses cours pour adultes à Avignon en 1867 et bien il apportait des plantes vivantes qu'il allait chercher avant ses cours dans l'environnement proche pour pas faire avec des planches ou des herbiers c'est-à-dire avec du mort et c'est avec ça qu'il arrivait à montrer ce que chacun voit autour de lui en permanence et il arrivait à ce moment-là les intéresser en leur montrant le détail qui rend intéressant et typiquement il y a cet exemple de la fécondation des fleurs qui a horrifié les bigots locaux et du moment donc voilà je pense que c'est ça aujourd'hui c'est arriver à avoir toute la vision globale qui n'est pas celle seulement de la cellule ou du gène toute la vision globale qui permet de savoir au milieu de tous ces outils qu'on connaît aujourd'hui quel est celui qui va nous permettre d'intéresser l'enfant et ça peut être aussi bien la grande diversité de tout ce qui existe ça peut être aussi tout le travail qui reste à faire je pense que là on a eu des bons exemples de se dire il y a vraiment du boulot à faire et les enfants un jour peuvent devenir ceux qui vont apporter leur petite pierre à toute cette connaissance donc il y a aussi cet aspect là d'avoir un but plus tard pour connaître finalement ce qui nous entoure parce que une personne un jour vous a donné le déclic qui vous permettait de voir ce qui était moins ragoûtant il y a un autre aspect qui est enfin pas bizarrement mais qui est malheureusement complètement absent de l'oeuvre de Fabre c'est tout ce qui touche à l'évolution les aspects évolutifs on sait que bon Fabre avait entretenu une correspondance avec Darwin mais que comment dire ça n'a pas trop accroché même s'ils se respectaient l'un l'autre apparemment Fabre n'est jamais rentré dans les idées évolutives or vis-à-vis des et là je retombe vers les jeunes vers les enfants il y a une autre façon aussi de les intéresser c'est en montrant en montrant la vie des insectes etc montrer comment ça comment l'évolution s'intègre là-dedans et ça apporte une autre une autre vision alors là ça demanderait des heures d'explication c'est un peu compliqué mais il n'empêche que regarder la vie des insectes sous l'angle de l'évolution comprendre que tel comportement favorise telle espèce ou va lui permettre de 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 coloniser d'autres espaces d'avoir un avantage par rapport à une autre ou de de résister à la compétition avec telle autre espèce ça c'est des aspects qui sont qui sont rudement intéressants et que Fabre avait complètement occulté bon quand je dis malheureusement il ne pouvait pas avoir abordé tous les aspects mais cet aspect cet aspect observer les choses sous l'angle de l'évolution c'est une autre approche maintenant qu'on a dans l'enseignement et qui me paraît qui me paraît riche de sens parce qu'elle permet aussi de comprendre ce qui est en train de se passer et notamment les adaptations l'évolution des espèces face au réchauffement climatique tout un tas de problématiques comme ça on peut aussi les raccrocher à ça et puis maintenant il y a un outil super pratique c'est l'appareil photo numérique oui c'est à dire que maintenant un gamin avec un appareil photo numérique il peut il peut se faire une collection visuelle il peut commencer à aborder le début de la connaissance comme ça aussi et en plus de ça le partager sur forum ou sur il peut commencer bien sûr les vieux entomologistes dont je commence à faire partie vont dire il manque de la précision il aura l'imprécision d'un fabre assez rapidement c'est à dire qu'il pourra s'occuper de l'ampuse il pourra s'occuper de la lucane serre-volant du grand pan de nuit de la cigale méditerranéenne grâce à des appareils photo il pourra compiler et créer son petit univers et sa collection visuelle et en plus de ça re-zapper ça coûte plus rien numériquement et donc ça c'est un truc fabuleux ça va révolutionner à mon avis ça va révolutionner la comment ça s'appelle la distribution du savoir et ça va la rendre beaucoup plus vaste la redynamiser et d'ailleurs on voit avec des sites que fabrique le muséum qui sont plus ou moins douteux du point de vue du fond mais du point de vue de la pédagogie qui sont géniaux c'est à dire que là où il ne faut pas que le muséum dise que ça permet d'identifier à l'espèce il faut qu'ils s'arrêtent là mais par contre ça va permettre à des tas de gamins de commencer parce qu'au début on se plante tous dans l'identification une autre question en marge pour l'un ou l'autre la science participative justement ce que j'évoquais tout à l'heure le site la pancôme a créé en tant que service éducatif du musée Lecoq qui s'appelle l'école Buissonnante est basé sur ce principe là les enfants dans leur établissement quand ils observent avec les enseignants ils prennent des photos et ils les mettent sur le forum ils posent une question aux scientifiques du musée Philippe par exemple a été souvent sollicité pour identifier tel ou tel papillon qui est un papillon de nuit qui avait été trouvé et mine de rien comme disait Frédéric avec des simples photos alors on leur dit d'ailleurs on dit bon ben là votre photo elle est trop floue elle est pas prise assez près elle permet de dire que c'est tel genre mais on sait pas l'espèce ou des fois ça permet de dire que ça doit être telle famille quand c'est les araignées et encore quand la photo est à peu près bien prise mais donc ça fait d'une pierre deux coups d'une part ils ont une réponse à une question qui se sont posées et puis en même temps ils prennent conscience que c'est pas tout si simple que ça qu'il y a une énorme diversité qu'il y a des groupes alors là c'est la bouteille à l'encre totale on sait rien on a un mâle fou à les identifier ou alors il faut les sacrifier il faut les tuer les mettre dans l'alcool et puis les confier à un spécialiste qui va les identifier mais ça je pense que c'est ce qu'on appelle la science participative là c'est une démarche et puis où les gens s'emparent de ce qui est autour d'eux et puis commencent comme ça petit à petit à décrypter et on a déjà observé que nous maintenant les gamins ont transmis ça à leurs parents et il y a des parents qui se sont mis à poser des questions sur le forum de l'école buissonante il y a leurs gamins ah ben dans mon jardin tiens ils ont fait une photo souvent meilleure que ce que font les gamins parce que bon un adulte qui s'est un peu manipulé un appareil photo il arrive à faire des choses et là on a une porte ouverte vers un nouveau enfin une manière d'intéresser les gens à ce qui les entoure parce que là ils sont en contact direct avec ce qu'ils vivent et avec ce qu'ils ont vu directement alors là peut-être que justement l'insecte est ennui présent peut-être que justement par ce biais là l'insecte pourra redorer son blason l'insecte et la plante il ne faut pas qu'il y ait des plantes parce que les plantes en plus ça ne bouge pas c'est un gros avantage il va y avoir un renouveau des sciences naturelles peut-être par la photographie on peut espérer il faudrait quand même envisager une note positive il y a ici Patrick qui s'occupe des plus grands forums sur les insectes et j'ai vu le changement en 10 ans il y a 10 ans la photo numérique ça a commencé sur ce forum insecte c'est vraiment des gens qui ont commencé par l'entomologie qui sont venus maintenant il n'y a plus de la partie des gens qui viennent à l'entomologie parce qu'ils ont vu les photos et qui deviennent des entomologiciens et qui deviennent en 3 ans ils deviennent des gens ils deviennent costauds simplement en 3 ans ils deviennent des entomologistes après ils se créent eux-mêmes leur propre mare ou leur propre tas de sable ou leur propre suivant les insectes qui se veulent étudier dans leur jardin ils construisent des abris à hyménoptères et d'un seul coup ils se mettent à lire Fabre et d'un seul coup ils posent des questions ils disent oui mais tu ne l'as pas lu donc effectivement ils te reprennent pareil ils crient Pocéus tu ne sais pas ce que c'est comment et c'est génial c'est génial parce qu'en plus de ça nous à force de tourner en rond on peut passer pour des excentriques complets et on ne se pose plus les questions aussi et avoir en face de nous des gens qui sont naïfs et qui font qui refont la démarche que nous on a fait il y a 20 ans ou il y a 30 ans ça nous rafraîchit et ça nous permet de devenir pédagogue ce qui était quand même un truc plus qu'étonnant pour ma part par exemple ou pour la part de Patrick qui avait une tête de pédagogue quand même à propos des publics que l'on peut toucher moi je voulais présenter deux ouvrages c'est mon métier pour expliquer une sorte de paradoxe donc on a là une première édition qui est l'édition originale des souvenirs entomologiques de par son format on voit bien que c'est un petit livre dans tous les sens du terme livre volontairement d'ailleurs réduit et vendu à l'époque à Bakou donc Delagrade ne voulait pas qu'un livre de fabre fin du 19e siècle dépasse plus 3 francs d'exemplaires alors on peut dire aujourd'hui à un public vous voyez vous avez sous les yeux la première édition l'édition originale des souvenirs entomologiques publiée en 1879 la question si on a pris la peine de conserver un ouvrage qui à l'époque n'avait pas beaucoup de valeur commerciale c'est qu'il a une grande valeur en réalité dans l'histoire de l'entomologie donc la manière d'attirer le public aussi c'est de dire voilà vous avez sous vos yeux une édition originale donc on conserve ça précieusement dans le cadre d'une exposition on peut présenter un ouvrage finalement plus de 100 ans plus tard on a un autre volume qui est intéressant j'avais évoqué le travail d'Actes Sud Thésaurus on a une réédition des oeuvres d'une partie des oeuvres de Forbes donc des morceaux choisis mais aussi ce qu'on appelle les ouvrages je dirais de sciences appliquées de Forbes les ravageurs les auxiliaires quelques écrits sur les insectes qui sont parus dans les morceaux choisis et ce qui est intéressant c'est de voir qu'aujourd'hui l'avant-propos d'un volume comme celui-là donc d'un recueil est signé par Pierre Rabhi donc on a une problématique qui a changé et la médiation que nous opérons qui est aussi liée à la médiatisation aujourd'hui un personnage comme Pierre Rabhi c'est quelqu'un qui attire l'attention sur le rapport de l'homme à la nature donc nous notre souci c'est de montrer que nous avons pris la peine de conserver des ouvrages aujourd'hui de valeur et je vais y revenir mais aussi qu'on a affaire à un auteur visiblement qui a encore quelque chose à dire pour des personnes qui traitent de questions contemporaines qui termine son avant-propos en évoquant effectivement notre responsabilité majeure à l'égard de la vie c'est-à-dire à en aimer toutes les manifestations jusqu'à l'infiniment petit et dans le rapport avec les agricultures et puis pour dire que cet intérêt il est pour le coup évident et c'est à nous donc bibliothécaires bibliothèques universitaires en particulier de répondre aux attentes des scientifiques mais après tout à tout autre public on reçoit aussi des classes et des enfants c'est de leur rappeler par exemple qu'il y a un peu moins d'un an en mars 2011 on a vendu un des manuscrits aux enchères de Jean-Henri Ford et qu'il a atteint la somme quand même record de 28 000 euros aujourd'hui Fabre c'est devenu un auteur évidemment incontournable et c'est devenu pour les bibliophiles l'auteur qui a signé des ouvrages qui sont particulièrement recherchés il y a une réédition il y a une actualité donc je dirais qu'on peut s'intéresser aux vieux ouvrages mais on doit s'intéresser à la production contemporaine et tout simplement parce que un homme ou une femme ne peut faire l'économie des questions qui sont celles de son temps donc notre manière à nous de faire cette médiation là c'est d'appeler l'attention sur les ouvrages qui ont été publiés sur ceux qui sont en train d'être publiés ceux qui ont été lus et ceux qui sont encore à lire alors tu as insisté sur une chose qui je crois est fondamentale c'est que l'insecte a peut-être un gros enjeu en termes de protection c'est que justement c'est une protection qui ne sert à rien au fond c'est la protection même si même si tous les insectes pollinisateurs ont une valeur écologique monétarisée je veux dire que sur le plan éducatif c'est la bestiole qui ne mérite pas d'être protégée aux yeux des enfants donc si on arrive à effectuer une protection de l'insecte on sera vraiment sur une protection désintéressée au sens affectif du terme on va peut-être changer de la protection de l'ours ou de bestioles très embématiques pour aller à des protections beaucoup plus généralisées disons que le pas qui a été franchi c'est avec l'introduction du concept de biodiversité c'est que maintenant on perçoit dans l'éducation puis dans l'idée qu'il faut faire diffuser c'est que c'est pas forcément spécialement une espèce qui est à protéger mais c'est la biodiversité dans sa globalité à l'échelle des milieux à l'échelle des écosystèmes à l'échelle des biomes etc et que c'est pas les espèces ok c'est important mais c'est l'ensemble des espèces puisqu'elles sont en interrelation avec elles en interaction etc puis que si on veut conserver le potentiel d'évolution et que le processus se continue donc c'est là le niveau d'intervention et que effectivement peu importe la valeur entre guillemets des espèces ce qui est important c'est que le vivant puisse continuer sa route entre guillemets et que la diversité puisse se poursuivre quand tu dis protection c'est un terme aussi qui peut faire peur parce que ça peut aussi enlever au gamin le plaisir d'aller attraper une bestiole et de la montrer à son prof en lui disant qu'est-ce que c'est il faudrait surtout pas que la protection prenne le même sens que pour les mammifères ou les oiseaux c'est à dire une protection privative on touche plus parce que il n'y a rien de mieux pour un gamin que de pouvoir ramener un hanneton dans sa poche et se faire gratouiller les doigts même si pour le hanneton ça signifie la fin bien souvent mais ça peut être le début de l'émerveillement pour le gamin et peut-être qu'après il aura un regard plus vaste c'est quand même ça aussi qui différencie et qui fait qu'on est un peu des bêtes à part dans la protection de l'environnement nous c'est que pour savoir il faut qu'on tue et donc on a directement l'ambiguïté de la condition humaine par rapport à ce qui l'entoure en permanence on joue avec ça c'est à dire que moi pourquoi si je mets un piège malaise et que je ramène 500 fois la même espèce je rentre à la maison j'ai bien beau me dire que c'est du matériel mais je suis devant un massacre quand même et j'essaye de le relativiser je dis je fais des sciences naturelles ça m'excuse j'appelle ça du matériel pour pas dire que c'est des choses vivantes et en même temps je me dis si on prive aussi de ce contact que moi j'ai eu parce que j'ai vu ça en herpétologie j'avais fait un peu d'herpétologie gamin et j'ai vu des livres qui disent on voit un gamin qui tient un lézard vert dans la main qui dit un geste un geste violent ou insupportable mais c'est le geste que fait n'importe quel gamin herpétologiste au début s'il peut pas attraper un lézard vert c'est pas la peine ça va devenir chiant comme un truc qu'on voit à la télé ou qu'on peut pas accéder comme une jolie fille dans laquelle on pourra jamais toucher c'est quand même vachement frustrant ce truc là et tout ce temps vous n'avez jamais parlé ni de larmes ni de chenilles ni de tout ça de larmes c'est quand même quelque chose qui joue défavorablement une chenille on ne porte pas forcément un regard complètement bienveillant si on regarde le papillon ça change l'autre fois dans l'amphi on a simplement fait passer des boîtes avec les larves des coléoptères ça a changé instantanément le regard des gens qui supportaient le coléoptère adulte mais les larves grouillantes on lui l'aurait fait j'ai fait l'expérience l'année dernière dans l'école et justement j'aurais amené des chenilles les papillons ils étaient plus contents et puis les chenilles et les chenilles ils n'ont pas touché alors j'aurais dit quand vous voyez un bébé chien vous prenez vous le trouvez beau alors pourquoi la chenille vous la trouvez l'aide c'est un bébé papillon et du coup ah bah oui et puis à la fin ils ont tous pris la chenille ils ont tous baladé avec la chenille sur le dos on retrouve ça avec les araignées un problème des araignées la répulsion c'est une répulsion et une fois qu'on explique puis bon c'est vrai qu'il y a quelques chenilles qui piquent qui sont urtiquantes mais sur le total il y en a une sur Christine Rolla la spécialiste des araignées au milieu de l'histoire naturelle elle a beaucoup contribué à ça quand on la voit dans les reportages en train de manipuler des énormes sans parler des migales les migales il y a quand même maintenant pas mal de gens qui savent qu'on peut les manipuler avec précaution etc mais elle manipule des énormes araignées pendant l'expédition en Vanuatu ou ailleurs on la voit et c'est vrai qu'elle dit moi j'ai jamais été mordu par une araignée je les prends délicatement si on s'en approche doucement on les prend on la voit effectivement bon alors autrement dit c'est apprendre une autre approche une autre façon de les aborder déjà de ne pas se ruer dessus et puis effectivement que l'animal il a ses moyens de défense éventuellement et qu'il va les mettre en oeuvre donc il y a cette phase là aussi qui est importante à dépasser mais quand on fait dépasse et puis l'autre phase aussi c'est celle qui passe par le mort encore c'est à dire que quand on montre sous la loupe binoculaire une petite araignée grosse comme ça puis qu'on la grossit et qu'on voit mais la complexité tous les poils les soins les pattes articulées les yeux vous mettez une araignée une saltique les araignées qui ont des yeux comme des phares on met ça sous une loupe binoculaire les gamins quand ils voient ça ils sont scotchés et on leur dit c'est la même araignée que tu rejettes ou que tu cries quand tu la vois si tu te penches un peu que tu en approches elle ne va pas te sauter après et puis tu peux voir les mêmes choses directement donc le passage par le mort effectivement ou la collection ou l'animal ou la photo la photo peut être un médiateur intéressant la photo permet d'entrer là-dedans parce qu'on découvre que c'est beau à une échelle très rapprochée et une fois qu'on a vu que c'était beau et bien ça change le regard et là on perd une partie de la répulsion je pense que c'est et les chenilles les chenilles de macarons par exemple c'est quelque chose de fabuleux c'est d'une beauté mais incroyable et on a nous en tant qu'enseignants et puis vulgarisateurs et puis au contact du public je crois que c'est de montrer d'abord la passion qu'on peut avoir pour ça et puis moi je dis toujours aux gamins mais regardez comme c'est beau et le monsieur c'est pas beau mais je dis si regardez regardez les couleurs regardez ça comme elle est belle vous trouvez ça beau ben oui moi je trouve ça beau ah bon et qu'un adulte puisse dire ça ça les interpelle et puis petit à petit ils regardent autrement donc je pense que là on a toute une démarche que je ne qualifie pas de pédagogique qui est une démarche simplement de parler avec nos tripes entre guillemets parler enfin oui sentiments ou je ne sais pas comment dire et dire qu'on peut avoir un rapport esthétique de sympathie avec n'importe quel être vivant pourvu qu'on cesse de le regarder en tant qu'humain enfin en tant qu'humain en tant que chose différente de nous quoi il est différent de nous et puis mais aussi il faut dire que l'état larvère pour en revenir à ta question c'est quand même un sacré grand écart pour un mammifère c'est un truc normalement qui est dans le ventre de la mer qu'on ne voit pas cet état là et de le voir étaler devant nous et puis en plus de ça ça nous amène à un truc pas sympathique qui est la fin notre fin à nous et les asticots il faut quand même dire ce qui est c'est à dire que des asticots qui grouillent dans un cadavre c'est le moment du grand passage et fatalement les gamins quand ils voient une boîte remplie d'asticots ou un truc comme ça ça fait plutôt penser cadavre fin de vie et l'étrangeté de la vie l'étrangeté des métamorphoses l'étrangeté d'avoir un état comme ça et puis un état adulte si différent c'est quand même un truc bon chez les punaises on est rassuré ça se passe comme chez nous on dirait presque mais quand tu fais grand écart entre une chenille de macaon et un macaon ou quand tu fais pire entre un coléoptère splendide plein d'irisés de couleur et un gros vert blanc fatalement il se passe quelque chose qui est là pour nous interroger c'est peut-être intéressant sur le plan de la communication justement parce que le gamin va effectivement s'intéresser beaucoup au coléoptère irisé et il va a priori négliger le vert blanc et c'est peut-être par là qu'on arrivera à le mobiliser à changer son point de vue sur la valeur des choses oui ça se donne cela et comme cela est beau pas tout je retombe je retombe dans une vue un peu utilitariste et de justification est-ce que puisqu'on arrive au terme de la table ronde quelques mots pour faire partager la passion des insectes alors Philippe j'aurais encore quelques conseils de lecture à donner c'est de dire qu'aujourd'hui ce moment dont on parle c'est une vision qui serait une vision utilitariste finalement quand on regarde les fonds documentaires elle a toujours existé quand on prend la production littéraire de l'entre-deux-guerres par exemple on voit un nombre d'ouvrages alors vous imaginez l'arrière-plan totalitaire de modèles qu'on cherchait dans les sociétés d'insectes il y a toute une littérature sur le sujet dans les années 30 comment est-ce qu'on peut construire une société à partir de modèles d'insectes enfin encore je renvoie à l'immuncité de la production littériale et c'est dire que finalement nous posons des questions finalement que par rapport à notre point de vue et à la production littériale elle est toujours liée à cet anthropomorphisme je ne sais pas comment il faut appeler ça ou à cette manière de voir le monde uniquement au travers de ses propres yeux les guides sur les papillons ne sont jamais écrits par les papillons oui moi je dirais que ce qui est extraordinaire avec cet univers des insectes c'est qu'il ne se passe pas alors je ne vais peut-être pas dire un jour mais il ne se passe pas une semaine ou un mois sans que même après avoir accumulé des connaissances après en avoir vu plein il ne se passe pas un instant sans qu'on fasse de nouvelles découvertes c'est infini en fait parce qu'il y en a une telle diversité qu'on a passé de toute une vie et on le voit avec Fabre qui a consacré la sienne on a passé de toute une vie pour tout voir donc c'est un monde auquel on peut se jeter dedans complètement à corps et à cri parce que il n'y aura pas de lassitude à aucun moment et je crois que c'est ce que Fabre nous a démontré à son époque et aujourd'hui encore on a encore plus d'outils encore plus de possibilités de voir cette diversité oui ben des arguments pour pour s'intéresser aux insectes moi c'est simplement c'est très très simple c'est être curieux c'est la curiosité qui va faire que vu que les insectes sont omniprésents autour de nous dès qu'on va s'intéresser un peu aux choses et en étant curieux et ben on va y venir naturellement ça rebondit aussi sur toujours le thème de l'intérêt et des loisirs moi je suis frappé de voir chez les jeunes et chez les adultes peut-être encore plus chez les adultes chez les jeunes le nombre de gens qui s'ennuient qui ne savent pas quoi faire et qui de sachant pas quoi faire vont chercher aller dans des trucs genre je ne vais pas faire de plus pour les bateaux les gros bateaux les trucs comme ça enfin bref et qui ne réalisent même pas que alors je ne veux pas dire que tout le monde jour au lendemain va devenir passionné de ça mais que là on a un univers mais gigantesque à nos portes et quiconque a un jardin moi personnellement j'ai un grand jardin de 2000 mètres carrés que j'ai bichonné pour qu'il y ait le maximum de bestioles dedans et dans ce jardin mais je pourrais y rester toute ma vie là-dedans je veux dire chaque jour comme tu disais chaque jour je vois des trucs nouveaux etc mais c'est incroyable et au fil du temps et au fil des années et on est sidéré de se dire mais je n'arrête pas de trouver de voir des choses nouvelles donc là autrement dit développer des centres enfin s'intéresser à ce qu'il y a autour de nous alors peut-être alors commencer par la collection commencer par la photo je ne sais pas chacun va trouver son entrée commencer par l'art par le dessin il y a des milliers d'entrées possibles mais s'intéresser à ce qu'il y a autour de nous et commencer essayer gratouiller et puis et puis foncer dans une direction après comme toi foncer sur les pompiles bon chacun chacun trouve sa voie mais trouver un centre d'intérêt et puis là ça change la vie enfin oui je crois que je ne verrais pas ma vie autrement qu'en m'intéressant à ce qu'il y a autour de moi parce que pour moi ça a plus grand sens moi si je vais parler de deux vieux maîtres à la limite il y a Junger qui reconnaissait en fabre un maître et qui disait quand on s'intéresse aux petits le monde est infiniment grand ce qui résume la pensée de tout le monde assez rapidement et après il y a mon vieux maître à moi qui est mon maître en pompile qui a 83 ans et je suis arrivé chez lui et pour moi faire des pompiles c'est un peu comme si je faisais un GR mais un GR sauvage à moi tout seul c'est à dire comme on est quatre dans le monde à s'occuper de ça j'ai mon petit chemin je chemine dans le monde avec cette obsession on va dire en essayant de suivre mes pompiles comme balise et lui à 83 ans au milieu de toutes les publications qu'il n'a pas faites c'est à dire au milieu de tout ce qu'il ne sait pas parce que consacrer sa vie entièrement à ça c'est à dire depuis sa femme avait commencé par lui dire est-ce que tu veux est-ce que si tu te maries avec moi t'arrêteras les pompiles il a dit ben non j'arrêterai je ne m'arrêterai pas avec toi c'est faux et donc on a eu une grande discussion comme ça sur je lui disais mais Raymond pourquoi t'as pas publié ça pourquoi t'as pas publié et t'es rendu compte c'était en 1962 la date de ma naissance pourquoi cette chose là n'est pas publié il m'a dit Frédéric c'est vrai j'ai mis beaucoup de temps mais moi j'ai été heureux voilà pour moi c'est ça donc c'est se faire plaisir ouais lui c'était très égoïste mais j'en ai là ça peut presque être les mots de la fin mais c'est c'est une belle philosophie quand même c'est vivant c'est vivant et durable on va s'arrêter là et le public applaudit j'ai pensé taper Germaine Germaine c'est mieux que Bernadette on va pas beaucoup parler de ça on va parler de ça on va parler de ça alors que pas à mon avis qu'il faisait ça uniquement qu'on se dit c'est là il se considère